Le même Copenhague face à Manchester City. L'étonnant du titre, en déplacement d'une équipe qui a fait la sensation, qui a d'ailleurs éliminé Manchester United, l'autre club mancunien en poule, qui a brillé dans un groupe où il y avait également Galatasaray. Le FC Copenhague, dont on va découvrir la composition d'équipe avec vous, Gauthier. Peu de joueurs connus dans cette formation. Il y a le jeune Tunisien Elia Sachouri, devant. Qui est né en France, qui est passé par le centre de formation de Saint-Etienne, qui s'est révélé sur le tard, mais qui s'éclate dans cette équipe de Copenhague, qui est entraînée par un jeune entraîneur. Mistroupe, qui a 35 ans, qui est le plus jeune entraîneur cette saison en Ligue des Champions. Un 4-3-3 pour cette équipe de Copenhague, face à des citizens bien plus connus, bien sûr, qui récupèrent De Bruyne, qui récupèrent Allende. C'est une équipe quasiment au complet, presque l'équipe rêvée pour Pem Guardiola. Juste Fauden plus au milieu et Grilich à gauche. Et puis il change Grilich avec Doku. Oui, voilà, il reste des cartouches sur le banc. C'est toujours les mêmes cartouches qui tournent. Exactement. La démonstration des tenants du titre, la victoire de la équipe 3-1 face à Copenhague. Il n'y a pas vraiment eu de match. On va regarder d'ailleurs le tableau de bord qui était édifiant, nombre de buts, X goals. C'est une grosse, grosse domination des joueurs de Guardiola. Je l'avais dit, 0 sur 10, je vous avais dit 12. Et encore, ils ont marqué, ça tu ne l'avais pas prédit. Et 3-56 de X goals, 0-28 pour Copenhague. 27 tirs surtout. Il y a tellement de certitude dans cette équipe. Avec un... Et puis le dernier but collectivement, individuellement. Il y a trop de talent. Je vois le dernier but, tout le monde est en mouvement, ça joue en une touche. Tu sais, ça. Regardez le moment. Ils sont bien opposés ces derniers temps. La domination, incroyable. Puis Copenhague, là où ils n'ont pas trop de chance, c'est qu'il y a quand même le retour de De Bruyne qui a été encore monstrueux ce soir. Je ne sais pas, lui, il s'est arrêté 4 mois. Il revient, bim. Un beau moment. Par contre, il y a des joueurs comme ça, c'est incroyable. Copenhague. Oui, il y a un très bon gardien. Même en face de Pouls, il a été très très bon. Il a retardé un peu le... Très très bon gardien. Et puisqu'on parle de De Bruyne, effectivement, impliqué sur les buts ce soir, un but pour lui. C'est son premier but en Ligue des Champions cette saison. C'était son premier match. C'était son premier match. Et il a été... Jouant un rôle essentiel. Depuis qu'il est revenu début janvier, il a joué 7 matchs. Son bilan, c'est 2 buts, 7 passes décisives. Il les décisif toutes les 40 minutes. Là, c'est dans la continuité de ce qu'on voit maintenant tous les week-ends depuis début janvier en Première Ligue. On a déjà retrouvé Kevin De Bruyne. Son retour, il a été instantané. Souvent, quand tu t'arrêtes 4 mois, bon, normalement, tu as un petit temps d'adaptation. Mais lui, je pense que techniquement, il est tellement au-dessus. C'est plus facile pour les joueurs qui sont techniquement très forts de revenir rapidement. Parce que du coup, la différence se fait déjà de toute façon au niveau de leurs pieds. Après, il y a deux chances. Pardon, vas-y. Quand l'équipe, elle est aussi forte, c'est facile de rentrer dans une équipe qui domine autant son sujet. Exactement. Lui, là, c'est un milieu moderne par excellence. Il a une vraie qualité de pied, que ce soit passe ou frappe de balle, et par la course aussi. Et le système Guardiola, en fait, ça met en valeur les joueurs qui ont ces qualités-là. Et bon, il peut être blessé un an. Il va revenir, ça va être pareil. Parce que les automatismes sont là. Il connaît. Et en plus, c'est le dépositeur du jeu de cette équipe-là. Donc, vraiment pas surpris de le voir à ce niveau de forme. Ce dernier but, là, c'est un but 100% De Bruyne, 100% City. Cet appel dans ce demi-espace, la zone où il va combiner avec Foden. Un but guardiolesque. Oui, et on a souvent dit qu'il y avait un City avec et sans De Bruyne. La Pancouille revient au bon moment. Entre le retour de Haaland et le retour de De Bruyne, ça se goupille plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal. Parce que les joueurs qu'ils ont recrutés, il faut un certain temps d'adaptation pour eux. C'est quelqu'un qui peut faire mal. Parce que par la course, par le dribble, il peut casser des lignes. Mais il faut s'adapter au site du jeu de Manchester City. Ce n'est pas la même façon de jouer que lorsqu'on est à Wolverhampton. Kovacic aussi, il a besoin d'un petit temps d'adaptation. Et Kevin, il connaît par cœur le système, il connaît le positionnement, il sait où se mettre. Et il a les qualités pour. D'autant qu'en Première Ligue, c'est quand même assez serré. Il y a une course à trois qui est très intense. Et bon, il tombe à pic, les retours de ces joueurs. Parce que dans cette période-là, le moindre point que tu perds face à Liverpool, Arsenal aussi, qui sont en forme. Je pense que ça tombe très très bien de revoir notre rouquin préféré. Série en cours pour Man City, qui en est à, je crois que c'est 11 victoires consécutives. 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, comme souvent à cette période-là de l'année. Oui, ça monte en puissance jusqu'à la fin de l'année. Ça a commencé un petit peu avant le retour d'Allende, avant le retour de De Bruyne. C'est une histoire qui se répète. C'est pas pour me déplaire. Lui, il devrait s'habiller en bleu ciel tous les jours, en fait. Écoutez, c'est pas parce que vos clubs, ils ont du mal à gagner, que vous devez m'en vouloir que les miens, ils gagnent. Donc vous étiez serein sur le retour du Real. Là, vous êtes plus que serein sur le retour de De Bruyne. Il va même pas répondre. Tu seras Mac, avec un genre d'un cocktail à côté, tranquille. Vous savez qu'il y a des gens, ça leur est arrivé de... Je vois pas City. Alors écoutez, je vois pas City perdre 3-0 à domicile. 2-0 et avec Paul Gatine, tu rebutes. Non, je le vois pas. Franchement, j'ai beau l'imaginer, je le vois pas. Si ça arrive, ils vont te ressortir l'image jusqu'à la fin de ta vie. Là, je suis prêt à faire un pari. Le match retour dans trois semaines tombe entre un match contre Manchester United et un match contre Liverpool en Première Ligue. Donc l'avance prise ce soir va peut-être permettre aussi à Pep Guardiola, dans trois semaines, de faire tourner, parce que ce sera pas le match le plus important. Et il a tel effectif qu'il peut faire tourner. Demain, le milieu de terrain, c'est Kovacic avec Nunez ou Oscar Bob ou quoi que ce soit. Ça reste quand même supérieur à l'effectif de FC Copenhague. Avant de se quitter, Philippe Carillon a encore frappé. Il a reposé la question sur Mbappé à Carlo Ancelotti. Vous voulez entendre ? Oui. Il est au-dessus. Ça fait 13 secondes, on l'écoute. Est-ce que Kylian Mbappé vous a annoncé sa décision ? Pourquoi vous riez ? Bonsoir. Est-ce que Kylian Mbappé vous a dit quelque chose, Carlo ? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, c'est un indice. Merci beaucoup. Un de plus. Bon, alors finalement, il n'y a que Philippe Carillon qui parle. Il peut nous dire ce qu'on a l'ENG, ça, alors ? Tout à l'heure, si c'est l'ENG, ce n'est pas compliqué. Il va lui dire tout à l'heure. Oui, d'accord. Philippe Carillon, qui il y a trois semaines sur le plateau du CFC, nous a dit qu'il en avait marre du feuilleton Mbappé et qu'il fallait arrêter d'en parler. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais celui-là, alors. Il est comme ça. Mais encore une fois, il s'en fait marrer. C'est la classe quand même. Il ne s'énerve même pas. Manchester City a su classer le FC Copenhague. Manchester City qui prend une sérieuse option pour la qualification pour les quarts de finale de la LDC. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot de foot. Si nous, on est passionné par le foot de foot, si nous, on est passionné. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé de continuer, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer. La prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, Manchester City prend une sérieuse option pour les quarts de finale, les amis. Manchester City qui bat le FC Copenhague 3 buts à 1 à l'extérieur. Déjà, les amis, City, ils sont vraiment impressionnants. Ils sont impressionnants. Certes, tu vas me dire en face, c'était le FC Copenhague, mais c'est un match à l'extérieur. Ce n'est jamais facile de battre une équipe à l'extérieur. C'est hyper dur. C'est dur, surtout en investissant les finales. Mais donc, on a donc une équipe de City qui a vraiment pris l'hommage très long sur eux. Une équipe de City qui ouvre rapidement la marque par l'intermédiaire et l'inévitable, Kevin De Bruyne. City qui ouvre la marque rapidement par Kevin De Bruyne. Ensuite, le FC Copenhague revient sur une boulette, sur une relance mal négociée de Ederson qui remet Copenhague sur les rails. Mais sauf que, sauf que Bernardo Silva, il remet Manchester City sur les bons rails. 2 buts à 1. Et à la fin du match, Phil Foden, Phil Foden, les amis, qui fait le break 3 buts à 1. Donc, on a vu une équipe de Manchester City qui n'a pas tremblé. Ça n'a pas tremblé. Puisqu'à aucun moment, Copenhague n'a vraiment fait le poids avec cette équipe de Manchester City. Manchester City, ils ont vraiment surclassé Copenhague. Ils ont surclassé, c'est environ 79% de position contre 21%. City, c'est 27 tirs, parmi lesquels 13 tirs cadrés, 27 tirs les amis, 27 tirs. Donc, ça prouve vraiment que cette équipe a vraiment dominé Copenhague. C'est 829 passes réussie, 829 passes à l'extérieur. C'est énorme, c'est énorme. Donc, on a vu un Kevin De Bruyne vraiment qui était stratosphérique. Il y a un City avec Kevin De Bruyne et sans Kevin De Bruyne. Ce mec-là, il est décisif tous les 41 minutes. Soit il marque, soit il donne la partie D, tous les 41 minutes. Tous les 41 minutes, il est décisif. Kevin De Bruyne, il est vraiment, c'est vraiment la pièce maîtresse de Manchester City. C'est la pièce maîtresse. Donc, si tu es vraiment, qui a un effectif vraiment de qualité, ils ont plein de certitudes. Tu peux dire que je suis blessu, tu peux dire que je suis blessu, tu peux entrer Jérémy Duku et ton jeu ne change pas. Ta qualité de jeu ne change pas. Tu fais entrer Jérémy Duku et ta qualité de jeu ne change pas. Donc, ça montre à quel point c'est d'équipe qui a vraiment du réservoir. Ils ont du réservoir. Ils ont vraiment du réservoir. Donc, moi, je vois mal, je vois mal le FC Copenhague à aller s'imposer 3 buts à 0 à l'Ethiet. À mon avis, c'est quasiment plié. C'est plié les amis. J'ai également aimé le match de Rodri. Rodri, je trouve qu'il est la porte de la sérénité. La porte de la sérénité. C'est lui qui stabilise un peu le mieux-là avec Kémy De Bruyne. Rodri. Phil Foden. Il a fait un très bon match. Phil Foden. C'est lui qui donne la passe à Kémy De Bruyne pour le premier but. C'est lui qui donne la passe pour Kémy De Bruyne. Donc, j'ai également aimé le match de Phil Foden. Berando et Sylvain. Franchement, très bon match aussi de sa part. Il a fait un match concentré, sérieux. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il a rendu une copie propre. Une copie vraiment très très propre. Le flop un peu c'est Ederson. Ederson, il a du mal souvent à être concentré. Deux fois, il fait souvent des bouts de... Que parfois, je me demande que... Mais c'est vraiment un gardien de classe mondiale ça. C'est vraiment un gardien de classe mondiale ça. Il fait souvent des bouts de vraiment inacceptable. Donc, tu as une équipe de Manchester City qui a enchaîné une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Et bizarrement, c'est souvent en deuxième partie de saison que City est souvent monstrueux. City aligne souvent les quinze victoires consécutives toutes compétitions confondues. Donc, cette équipe-là est souvent très forte en deuxième partie de saison. Bizarrement. Chaque saison, c'est comme ça. Ils sont vraiment très forts en deuxième partie de saison. En première partie de saison, Pep Godge a fait beaucoup de tournover. Mais en deuxième partie de saison, il devient vraiment monstrueux cette équipe. Cette équipe devient monstrue en deuxième partie de saison. Donc, moi, je vois mal Copenhague aller se poser un étier trois biais. Pour moi, c'est vraiment plié. La rencontre est plié. Après, est-ce que toi, tu vois Copenhague aller faire l'espoir à l'étier ? D'où-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'artiver la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos. Ce sont ceux qui sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501